Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Richard Kuklinski Richard est né le 11 avril 1935 dans une cité HLM de Jersey City, dans le New Jersey. Son père, Stanley, était un alcoolique violent qui battait tous les membres de la famille. La mère, Anna, était également violente, battant leurs enfants avec des manches à balai. Il avait deux frères, l'un plus âgé et l'autre plus jeune. L'aîné, Florian, a été battu à mort en 1940 par Stanley le père, qui a fait passer sa mort pour un accident en disant qu'il était tombé dans les escaliers. Le cadet, Joseph, a été condamné à l'âge adulte pour avoir violé et tué une fillette de 12 ans. Ce dernier est mort en 2003 après avoir passé près de 30 ans en prison. À l'âge de 10 ans, Richard a commencé à torturer des animaux et à fantasmer sur le meurtre de son père. Il était connu pour attacher des chats par la queue, les jeter par-dessus des cordes à linge et les regarder s'entredéchirer. À l'âge de 14 ans, il commet son premier meurtre connu, en battant à mort Charlie Chase, le chef d'un gang d'adolescents, en le jetant d'un pont et en lui enlevant les dents et le bout des doigts pour empêcher son identification. Il a ensuite attaqué les six autres membres du gang, les tuant presque tous. Il abandonne l'école au collège. En 1960, il a rencontré une femme nommée Barbara Predici. Ils se sont ensuite mariés et ont eu trois enfants, deux filles et un fils. Elle n'a été informée de ses activités criminelles qu'après l'arrestation de Richard, mais il lui a fait croire qu'il était un homme d'affaires. Il est difficile de distinguer la réalité de la fiction dans la carrière criminelle de Richard Kuklinski. Après son incarcération, il a souvent parlé de ses crimes, parfois avec sincérité, parfois moins. C'était un criminel qui a eu peu d'emplois légitimes dans sa vie, mais qui a gagné suffisamment d'argent grâce à ses activités pour assurer un mode de vie confortable à sa famille. On sait qu'il vendait également de la pornographie piratée, qu'il a commis des vols et qui dirigeait un gang de cambrioleurs. Certaines de ses affirmations, qu'il a tué un ancien dirigeant du syndicat des Timsters, Jimmy Hoffa, et qu'il a abattu deux chefs de la mafia new-yorkaise étaient manifestement fausses. Il s'est vanté d'avoir tué jusqu'à 250 hommes, bien que les détails de la plupart de ses meurtres soient peu précis. Il a également affirmé avoir été le tueur à gâche préféré du célèbre assassin de la mafia Roy Deméo, et avoir plus tard tué Deméo lui-même. Cependant, plusieurs membres de l'équipe de Deméo sont devenus par la suite des informateurs du FBI, et aucun d'entre eux n'a mentionné Kuklinski. Jerry Capecci, auteur de Murder Machine, et l'ancien capot de Colombo Michael Francese, ont également contesté l'implication de Kuklinski avec Deméo. Parmi les victimes connues de Kuklinski, Gary Smith et Daniel Deppner étaient des membres de son gang de cambrioleurs, qu'il a tué pour se protéger lorsque les forces de l'ordre ont commencé à se rapprocher d'eux. Les deux hommes ont été empoisonnés au cyanure, puis étranglés. Trois autres victimes, Paul Hoffman, Louis Masgey et George Maliband, étaient des trafiquants de drogue et de pornographie relativement modestes, qu'il avait attiré à de fausses réunions d'affaires sous prétexte de conclure une affaire lucrative, avant de les tuer sur place. Tous trois transportaient de grosses sommes d'argent à ce moment-là. Richard a ensuite conservé le corps de l'un de ses hommes dans un congélateur industriel pendant plus de deux ans, dans l'espoir de masquer l'heure du décès, ce qui lui a valu le surnom de l'homme de glace. Les forces de l'ordre ont fini par remarquer que Richard était la dernière personne connue à avoir vu chacun des cinq hommes suspensionnés en vie et ont donc mis en place une opération d'infiltration impliquant l'agent spécial de l'ATF Dominique Polyphron. Le 17 décembre 1986, Richard a été arrêté après avoir acheté à Polyphron du faux cyanure, qui devait être utilisé dans le cadre d'une opération contre un riche enfant juif, que Polyphron avait chargé Richard d'exécuter. Polyphron a également enregistré Richard en train de discuter des meurtres qu'il avait commis. Il a été inculpé de meurtres, de tentatives de meurtres, d'infractions à la législation sur les armes à feu, de vols et de tentatives de vols, et a été finalement mis en examen pour cinq meurtres auxquels il avait été associé. En mars 1988, Richard a été reconnu coupable des meurtres de Daniel Deppner et de Gary Smith. Cependant, le jury a estimé qu'il n'était pas prouvé que les meurtres étaient dus à son propre comportement, de sorte qu'il a échappé à la peine de mort. Il a ensuite plaidé coupable du meurtre de Louis Masquet et de Georges Maliband, dans le cadre d'un accord prévoyant l'abandon de certains chefs d'accusation moins graves, à l'encontre de sa femme et de son fils. Il a été condamné à deux peines de prison à perpétuer consécutives, qu'il a purgées à la prison d'état de Trenton, où son frère purgeait déjà sa propre peine de prison à perpétuité. Il y a passé le reste de sa vie et a été interviewé à plusieurs reprises, dont deux fois pour des documentaires de HBO. En 2003, il a avoué avoir tué un inspecteur de la police de New York, Peter Calabro, en 1980. Le 5 mars 2006, Richard est décédé de la maladie de Kawasaki, à l'âge de 70 ans, dans une aile sécurisée du St. Francis Medical Center. A l'époque, il devait témoigner qu'il avait été engagé pour le meurtre de Calabro par un sous-fifre de la famille Gambino, Samy Gravano, et l'en soupçonnait donc qu'il avait pu être assassiné. Mais l'autopsie a conclu qu'il était mort de cause naturelle. Les charges retenues contre Gravano, qui purgeaient à l'époque une longue peine pour trafic de drogue, ont finalement été abandonnées, car il n'y avait pas assez de preuves contre lui dans le témoignage de Richard. Bien que Richard se réputait avoir tué ses victimes de diverses manières, notamment par balles, matraquages, couteaux, démembrements, grenades, tronçonneuses, feu, et même d'une bombe attachée à une voiture jouée télécommandée, il a affirmé que son arme préférée était le cyanure, parce qu'il était difficile à détecter lors d'une autopsie, et qu'il pouvait être facilement administré. Il a déclaré qu'il aimait injecter le cyanure dans les hamburgers des victimes lorsqu'elles se trouvaient dans la salle de bain et qu'il avait sur lui un vaporisateur nasal rempli d'une solution de cyanure et qu'il tuait certaines de ses victimes en pulvérisant le produit sur leur visage. Il a également affirmé avoir brutalement torturé de nombreuses victimes avant de les tuer et avoir fait saigner certaines victimes de manière non fatale avant de les attacher, de les laisser dans des zones infestées de rats pour qu'elles soient dévorées vivantes. En outre, il congelait les corps de certaines victimes dans un congélateur de taille industrielle afin de rendre plus difficile l'établissement de l'heure du décès. Il a également affirmé s'être débarrassé de certaines victimes en les mettant dans des voitures pour qu'elles soient écrasées par des compacteurs ou en les mettant dans des tonneaux et avoir laissé les corps de certaines d'entre elles assis sur des bancs publics.